Vous allez bien, je vais bien, merci, salut les amis. Voilà, je fais une vidéo spéciale pour un YouTuber, un ami à moi, un pote, qui est fan de Steelbook et de coffrets Blu-ray DVD. Donc oui, c'est pour toi cette vidéo, Retro Game 52, c'est pour toi. Donc je te présente parce que des vidéos, enfin les photos, ça va être trop trop long, trop de photos, donc je me suis dit, allez, je vais lui présenter tout ce qu'il faisait en Steelbook et en coffret DVD, parce que comme tu peux voir, là-bas, là où j'ai entreposé pour l'instant tout ce qui est Blu-ray, jeu, et voilà, à l'heure actuelle, ma collection de Batman, les gars, vous voyez comment ça se passe avec le manoir, comment je l'ai installé dans la vitrine. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, juste pour une petite pub. Voilà, regardez, on retourne sur les intéressés. Donc là, c'est le coffret complet, la trilogie de The Dark Knight. D'ailleurs, on peut offrir 5 Blu-ray en plus dedans. Donc avant, il y a de la pub, dedans, il y a de tout ce qui est coupé. Et le tarif est de 6€. Ensuite, j'avais réussi à trouver, pardon, celui-ci, et oui, c'est le Men in Black, 3 en version métal. C'est ce que je disais, là c'est en carton, ça c'est en version métallique. Et le prix était de 3,99€, tout ça chinoise. Ensuite, on va continuer sur Perreiro. Donc ça, c'était en brocante, hein, dedans. Vous voyez, tout est expliqué du 1 au 4, d'accord ? Voilà, donc c'est nickel. Donc tout ça, c'est pour toi mon pote, hein, je te fais la vidéo spécialement pour toi. Voilà, donc ça, je l'avais acheté pendant le Black Friday, donc le Batman Animated, en oncle histoire, avec mes surprises sub-zero, et le second qui est le Phantom Masqué. Mais il faut savoir que, je ne sais plus si c'est lequel, l'un des deux, a été traduit avec les doubleurs canadiens. Alors, les doubleurs ne sont pas les mêmes qu'en français. Ça fait un peu bizarre. Donc voilà, donc, il coûte, je ne sais pas, sur Amazon, il coûtait vers les 15, 17, 18, 20€. Et bien moi, je l'ai eu à 7€, les amis. Donc voilà, 7€ pour le double Blu-ray de coffret. Donc voilà. Ensuite, c'est celui-là que je t'avais montré la dernière fois, qu'on n'avait pas bien vu pendant que je faisais mon live. Donc c'est le Batman Begins en Blu-ray. Donc regarde, je te remontre. Et dedans, tu vois, je vais faire comme ça. Allez, allez, ouvre-toi. Voilà, il y avait, on s'en va mieux, le petit épouvantail dedans. C'est une petite figurine, tranquillou, jolie. Et puis dedans, automatiquement, hop, on va faire pareil. Donc là, c'est la boîte arrière. Et regardez-moi bien, voilà ce qu'il y a dedans. Donc ça, on s'en fout. Voilà. Voilà, en version cartonnée également, plastique cartonnée. Donc, c'est pareil. Si tu retournes chez Noz, il devrait en rester encore quelques-uns. Parce que moi, quand j'étais chez le mien, il en restait encore deux. Donc il y a encore possibilité de se le trouver, celui-là, tu vois, le coffret spécial. Après, nous avons celui-ci, le Man & Steel 3D. Vous voyez, donc 5,99€. Voilà. Je ne l'ai pas ouvert, vous voyez, parce que je l'ai déjà déjà. Après, l'autre coffret, celui-là, le Commas, quand même. Où il y a dedans, Batman vs Superman, Man & Steel, 300, les Watchmen, les gardiens. Et Sucker Punch. Par contre, le Watchmen, je vous le conseille, les amis. C'est un très, 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 très bon film. Et donc, le coffret-là, je l'avais eu pour 8,99€. Je continue à côté, par de l'anime. Voilà, le Batman animé, par exemple, Blu-ray. Je vous montre le coffret, parce que je vous dis qu'ils sont encore emballés. Fondation du mythe. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a même plus le prix dessus. Ah si, le prix est ici, pardon. Voilà, 7,99€. Hop là, il faut que ça se tombe. Donc dedans, nous avions donc Batman The Dark Knight Returns. The Dark Knight Returns, partie 2. Batman Year 1 et The Killing Jock. Donc voilà. Ensuite. Et bien, celui-là, c'est ce que je vous l'ai parlé la dernière fois. Je l'ai en deux fois. Donc celui-là, il est encore emballé. Encore sous Pister. Vous voyez, 3,99€. Et donc, celui-là, était ouvert. Mais, attendez deux secondes, parce que s'il faut que je l'ouvre, il faut mes deux mains. Je vous le dis tout de suite. Donc, nous voilà. Excusez-moi, les amis, pour la petite patience de une seconde. Donc, bien sûr, le prix, c'est le même. Voilà. Et dedans, nous avons donc le DVD et le Blu-ray, pardon, dans ce coffre. Après, métallique. Donc, du Spider-Man. The Amazing Spider-Man. Voilà. On va commencer comme ça. On va mettre l'autre dessus. Après, pareil. Très, très bon aussi, celui-là. En version, donc, métal. Je l'ai acheté neuf également, le Robocop. Vous voyez, donc, le prix était dedans. Voilà. Le prix, je l'ai acheté dans un cash. Je me souviens bien. 4,99 euros. Alors, je vous continue. Après, il y a celui-là. Renaissance, avec Ryan Reynolds et Ben Kiskle. Voilà. Donc, emballé également. Vous voyez. Et celui-là, je l'ai eu pour 1,99 euros. Ensuite, les Strumpf. Donc, je vous avais bien que j'ai la trilogie. Mais celui-là, il est en version métallique. Je l'ai en version métallique. Donc, toujours pas ouvert. Voilà. 2,99 euros. Donc, c'est très bien. C'est à peu près la même firme que, justement, on a vu tout à l'heure avec ce qui était Men in Black 3. Après, nous allons arriver à celui-ci. Creed 1 et Rocky 1 en coffret. Donc, pareil, emballé, toujours. Et le prix est de 4 euros, les amis. Voilà. Après, nous avons le coffret bleu DVD qui allait justement avec le coffret qu'on a vu tout à l'heure. Le peu, le peu, le peu. Qui est avec le coffret là, normalement, parce que les coffrets là sont indissociables. Ils sont vendus normalement avec une statuette. Donc, vous voyez, là, comment ça se présente à l'intérieur. Donc, voilà. Hop, 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 voilà. Après, j'ai acheté celui-là aussi, en pensant que c'était un Blu-ray. Mais, non, c'était un DVD. Donc, pareil, on va y aller. Vu, c'est une édition collector de DVD, The Dark Knight Reads. Et je l'avais payé pour 3 euros. Donc, voilà. Et nous avons les deux coffrets Spider-Man 1 et 2 en DVD. Pareil, c'est des steelbooks. Donc, je vais vous ouvrir les deux steelbooks. Et je vous dis à tout de suite. Donc, nous revoilà, les amis, avec le premier steelbook en DVD de Spider-Man, le premier sorti. Donc, je vous montre le fascicule qui est à l'intérieur. Voilà. Qui raconte un peu, donc, tout ce qui se passe. Voilà. Très bien. Donc, d'un côté, nous avons ceci. De l'autre côté, il y en a un autre. Ah, ça aussi, regardez bien. C'est une carte. Une carte téléphonique que j'ai gardée d'époque. Donc, ceci, il y en a qui sont en fond collection. Mais comme je l'ai retrouvé, je l'avais mis avec. Et donc, à côté, nous avons encore un autre bouquin. Voilà. Stan Lee, la Genesis. Oui. Donc, c'est génial. Et puis encore, il y a encore d'autres pubs. Vous voyez dedans. Il y a vraiment... J'ai gardé vraiment tout ce qui était dedans. Donc, voilà. Par la carte téléphonique que j'ai rajouté. Mais en tout cas, très, très beau Steelbook. Regardez-moi ça, cette image. Elle pète pas mal. Même l'arrière. On croirait même qu'ils ont pris la même image pour faire le jeu de la PlayStation 4. Tellement que c'est rigolo. Et nous allons passer donc au Steelbook numéro 2. Donc, de Spider-Man 2. Celui-là, je l'avais acheté 9, par contre. J'ai oublié de vous le dire. Je l'avais acheté 9 à l'époque. Et celui-là, je l'ai acheté 3 euros en brocante. Donc, pareil. Vous voyez, sur le côté. Pareil. Très, très belles images. Donc, on continue. Vous voyez, ils expliquent les chapitres et tout. Donc, voilà. Avec les films d'à côté. Donc, les DVD. Et de l'autre côté, également. Encore un autre fascicule. Ouh. Pardon. Excusez-moi. Voilà. Tout est ce qui est interview. Si vous voulez mettre pause, vous pourrez mettre pause et regarder à peu près. Je vais essayer d'avancer à peu près. Voilà. Pour que vous voyez à peu près aussi. À peu près, à peu près. On va se répéter exprès. Voilà. Donc. Ceux-là, je les ai en... En DVD. Mais vous savez très bien que je les ai tous, tous. Mais quand j'ai dit tous, c'est tous en Blu-ray. Voilà. On va mettre ça là-bas. Hop. Ça à côté. Et je voulais vous parler aussi de la série. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Bon. Il y a eu le jeu vidéo. Il y a eu la bande dessinée. Mais... Donc, ça, c'est le film qui était sorti. Donc, en version cartonnée et tout ça. Et il y a eu la version série TV de Canal+. Donc, un coffret. Vous voyez. Que j'ai commencé à regarder d'ailleurs. Mais je n'ai pas fini. Et celui-ci. Et encore, sous Blister, que j'avais payé 2,50€. Voilà. Tout ce qui est pour l'instant. Et je vais présenter les autres coffrets des films que j'ai. Alors. Je suis là aussi. Voilà. Don't Breach. Et Instinct de survie. Et j'ai payé ça 4,50€. Donc, ça. Aussi. Très content. Un autre. Voilà. Pam. En 3D. Et Jack. Le chasseur de géants. En 3D. Et j'avais payé ça. Hop. Hop là. Attendez. Bougez pas. Hop là. 5,99€. Donc, bien sûr. Il faut avoir la télé en 3D. Les lunettes en 3D. Et tout ça. Un autre. Jupiter. Le destin de l'univers. Et une scène d'or. Voilà. Ça me fait penser que j'ai même pas vu l'Inside Zone. Vous voyez. Celui-là il est ouvert. Mais je vais pas regarder. Après. Nous avons un autre. Mea culpa. Et Abu Portant. Allez. Et celui-là m'avait coûté. 4,99€. Ensuite. Je vais commencer. Je vais terminer par celui-là. Tiens. Je vais exprès. Pour voir que vous voyez ce que je prends. Ensuite. En 3D toujours. Donc. Hugo Cabrette. Et. Le Paul Express. Encore une fois en 3D. Donc pas ouvert. Toujours. Eh bien. C'est. Ah si c'est là. Il est ouvert. Je m'en parle. Non. Il est ouvert. J'avais déjà essayé de le regarder. Je pense. Je crois qu'il était fermé. Non. Il est ouvert. Et le dernier. Que je voulais vous montrer. Voilà. C'est ça. C'est ça les amis. Je voulais vous montrer. Voyage au centre de la Terre. 1 et 2. En 3D. Donc voilà. Là tout ce que j'avais à présenter. Donc sur mes coffrets. Et steelbook. Blu-ray DVD. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Donc toujours la petite dédicace. Donc pour toi. Retro Game 52. Voilà. Comme ça c'est fait. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. C'est un très bon youtuber. On fait de bonnes choses. Donc n'hésitez pas aussi à liker. Voilà. Allez voir. Vous verrez par vous même. Donc moi je termine ici. Donc n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne si vous ne me connaissez pas. A liker. A commenter. A partager mes vidéos. Si elles vous font plaisir. Parce que j'en ai encore d'autres qui vont arriver. C'est vrai qu'en ce moment je débite pas mal sur le plan vidéo. J'en fais pas mal. Mais bon. Faut que je vous montre ce que j'ai quand même. En ce moment. J'ai un peu le temps. Et ça me fait plaisir de vous présenter ce que j'ai. Voilà. Je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas. Battre qui peut te battre. Allez ciao les amis. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada